Musique Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je sais plus, je crois que c'est l'épisode 4 il me semble de la saison 5 C'est ça l'épisode 4 ou 5 Et aujourd'hui on a pas mal de choses à se dire Notamment que la lave et les shaders sont pas très compatibles Alors on est dans mon bunker Ici on est dans la division de mon bunker qui me sert de farm C'est ma zone d'AFK pour tout ce qui est spawner à golem Et comme le freeze me l'indique à pigmen Qu'est-ce qu'on a à se dire ? Je vais couper le son complètement Première chose qu'il y a à dire Et pas des moindres L'affrontement 10 a eu lieu ce dimanche Donc c'était le 21 je crois 21 ou 22 février 2015 Et comme premier affrontement de l'année On est retourné sur la première map La map de l'affrontement numéro 1 Et comme à l'affrontement numéro 1 Le raid a gagné Mais ce fut un très très bel affrontement Assez tendu quand même pour le raid Contrairement à l'affrontement 1 Donc il y a un gros freeze Non c'est juste les pigmen qui bougent plus Non c'est bon c'est reparti Contrairement à l'affrontement 1 Enfin également à l'affrontement Le raid a gagné Mais jusqu'aux 5-10 dernières minutes Ils n'étaient pas sûrs de gagner Et ça en fait un très bel affrontement Le white s'est extrêmement bien débrouillé Donc je souhaite féliciter également le white De leur participation à l'affrontement Ils ont rendu ce match Vraiment épique et inoubliable Bon après il y a aussi d'autres serveurs Qui sont passés complètement à côté de cet affrontement Comme le blue qui a fait que 2 petits kills Comme vous le voyez Et puis le green aussi Qui n'a pas fait un très bon affrontement Les autres se sont très bien débrouillés Ce qui place le raid en tête Pour le début de l'année Puisqu'il y a un classement Qui vient d'être mis en place Le classement de l'année Ou au moins le classement trimestriel Et pour l'instant le raid est en tête Et surtout le raid vient de gagner Son 4ème affrontement Donc il a gagné le 1, le 2, le 9 Et le 10 Et ça fait de ce serveur Le meilleur serveur Au niveau affrontement Avec le plus de victoires devant le blue Qui en a 3 Donc voilà pour le petit sujet affrontement Bravo à toute l'équipe du raid D'avoir survécu C'était vraiment un beau combat Alors on va aller un petit peu Euh non c'est F-O Que faire ? On va aller un petit peu au Tibet Puisque là on est dans mon bunker On était dans la division potions et spawners Comme j'ai déjà dit Et puis on va aller voir Puisque le château elfique Le château royal Est en pleine construction Et ça éblouit un peu Et les coffres font de fleurs n'importe quoi Et le château royal Est en construction Alors vous n'occupez pas de cette petite arche C'est mon repère Un repère en diamant Mais un repère quand même Hop Mes affaires sont toujours abîmées Quand je recommence une vidéo Et donc voilà Ça c'est le début du château Donc c'est pas du tout un schématique Pour ceux qui se poseraient la question C'est purement moi qui l'ai fait Pour permettre le son C'est tellement plus agréable On pourrait s'enlever un petit escalier là Hop Et ça va nous permettre de monter jusqu'ici Où il y aura un espèce de chemin de ronde tout le long Vous n'avez rien vu Un chemin de ronde tout le long Et voilà Ça c'est donc Le pan de mur du château Enfin le début du pan de mur du château Cette arche là Elle va pas être exactement ici J'attends juste de faire le mur derrière En fait Ces espèces de deux pylônes Vont continuer comme ça Et faire un grand arc de cercle Pour délimiter la porte d'entrée du château Et à l'intérieur il y aura mon trône Et comme d'habitude évidemment Vous ne devez peut-être pas les entendre Mais mes chiens ont décidé de commencer à aboyer Au moment où je décide d'enregistrer C'est vraiment génial ce que je disais la vidéo dernière C'est incroyable On dirait qu'ils le savent quand je commence à enregistrer Saleté Et donc voilà Le château chasse est content du résultat pour l'instant Ça me plaît bien Donc il ne faut pas lâcher Toujours dans des tons très clairs Dans les mêmes tons que le mien de marre It's Dark Qui est le créateur, chef et constructeur principal de la Tasmanie M'a aussi fait une petite maison Il m'a envoyé un screen des petites maisons Elle fait qu'elles sont magnifiques Il construit vraiment mais hyper bien Je suis assez impressionné par ses talents Du coup je pense que Vu que son pays est quand même bien avancé Il va me filer quelques coups de main Apparemment il a l'air motivé par ce projet Tout en restant dans son pays Il l'est fait en solo Et puis il m'envoie ça après Donc je le féliciterai grandement Au moment où son travail aura porté ses fruits sur NG Et c'est à peu près tout ce qu'il y a eu au niveau build Au Tibet C'est assez long de build tout ça Si je vais continuer de faire La plaque de marbre La plaque de marbre ici M'attends-toi Mais c'est très long de faire le château Parce qu'il a fallu réfléchir à un pattern Et puis ensuite le faire Et comme vous le voyez il est assez complexe Il manque encore des petites attaches Notamment ici Ça c'est des fenêtres Le trou qu'il y a là Puis là on a la porte J'ai décidé d'utiliser ces portes là Même si elles ne sont pas considérées Par le plugin Faction comme des portes Et donc tout le monde peut les ouvrir Je m'en fiche un peu à vrai dire C'est pas grave Elles sont très belles Et puis en plus elles vont peut-être être recodées Pour être prises en compte par le plugin Faction Alors ensuite on va aller On va aller Faire un petit tour Je vais mettre mon speed leggings Et on va aller On va aller voir un truc J'aimerais bien on va les avancer De mon ancienne ville Vornway Les avancer du Sumatra aujourd'hui Qui a complètement pris son indépendance Puisque eux et moi Avons fondé une nouvelle union L'union de la Garce Qui est une alliance De RP Et voilà Que nous sommes par la magie du montage Arrivé au Sumatra En l'espace d'un clignement d'œil Une alliance Une alliance RP Donc la Garce Qui signifie Ça veut dire quelque chose Ça veut dire La grande alliance Du roleplay communautaire extrême Libre à vous De rejoindre cette alliance Ou du moins de demander A rejoindre cette alliance Il y aura un lien Vers la fiche De l'alliance Dans la description Alors est-ce que des choses Ont avancé au Sumatra Si je voulais venir ici C'est pas seulement Pour parler de la Garce Ni de ce bonhomme Absolument ridicule C'est pas la première fois Que je le vois C'était juste pour voir S'ils avaient fait Le quartier général De la Garce Le gros cul de la Garce C'est un mauvais jeu de mots De toute évidence Non mais ils ont avancé le shop Je vais enlever le waypoint Du Tibet Ils ont l'air d'avoir avancé Le shop Ici le port Tout là Et ici pas d'avancée spéciale À part leur course en sac Ici C'est de la sous-scène Sur de la glace Et si vous ne connaissez pas Ok j'ai quand même pris des dégâts Si vous ne connaissez pas Vous ne pouvez pas avancer comme ça Qu'il faut sauter Et c'est horrible Mais que fait la modération Personne en train de s'engueuler D'accord Sortons de cet infâme trou Et je suis occupé Et je ne suis pas Vincosaurus Sur ce compte Je préfère Valendil Bref oui Le quartier général De la Garce Sera ici Voilà T'es pas un tout dème Non je ne veux pas Aller me téléporter C'était à risque Je suis occupé Que disais-je J'avais une dernière chose à dire Oui J'ai signé un traité de Nonaranak Et je l'ai écrit accessoirement Validé par le cabinet d'avocat Je ne sais plus comment il s'appelle De Voyager Lowes Quelque chose comme ça Rhumé De Rhumé Voyager Et Mister Freesong Donc c'est pareil Il y aura un lien Dans la description Et pense pas que je te donne Car c'est duplique C'est juste que j'ai fait opposition Au paiement Et du coup je serai ban Donc je te donne mon stuff C'est très gentil Mais non Voilà Je m'en fiche J'ai pas le moment Et puis je vais pas récupérer Du stuff illégal Beaucoup de messages privés Ah oui Donc si vous voulez Ça rend hyper bien Avec les shaders Le portail du nether Si vous voulez Signer ce traité Pour l'instant Le Tibet L'Afrique centrale Son signataire de ce traité Il vient d'être Il vient d'être écrit Il y a également Une liste noire Des pays arnaqueurs Sachez que si vous Hébergez chez vous Un arnaqueur Vous serez considéré Comme un pays arnaqueur Et vous serez mis Sur la liste noire Des elfes De la Garce Et donc De ce traité Je me rappelle très bien De toi Remsoft64 Seulement là Je suis en vidéo Et que je ne peux pas T'a téléporter au Tibet Ni étant pas moi-même Pour entrer dans la Garce Il y a Il y a un petit Un petit Des petites clauses Comme vous le Comme vous allez vous en rendre compte Ou comme vous vous en rendez compte Maintenant si vous lisez déjà Le screen Qu'il y a à l'écran Il faut Je dis ça de mémoire Parce que vous Vous le voyez Donc c'est facile Mais moi je le dis ça de mémoire Il faut si je ne me trompe pas Impérativement Vous tenir à votre rôle RP Que vous avez choisi Donc moi je vais un rôle Play d'elf Et je joue en tant qu'elf Alors sur le TeamSpeak C'est bien plus compliqué De jouer ainsi Sur Sur le Niveau de la modération Et de l'administration C'est impossible Pour ma part Mais Mais voilà Dans le chat Ingame Maintenez un roleplay Il vous faut une fiche pays C'est très important Et De tête C'est tout ce dont je me rappelle Allons voir vite fait Si je la retrouvais Je l'ai Alors comme vous les avez devant les yeux Le premier amendement Consiste A maintenir leur rôle Dans la vie du servant Le second amendement Un espace libre Ah oui J'avais complètement oublié ça Et vous Vous deviez bien rire Par exemple Quand je suis allé au Sumatra Bon ça n'a pas encore eu le temps D'être officialisé Tout ça Parce qu'il y a eu le week-end J'étais pas là Et Il y a eu d'autres choses à faire Mais on va mettre en place Un système de passeport Et un espèce D'espace de libre circulation Des Des biens Et des personnes C'est à dire que Je pourrais aller au Sumatra Uniquement si j'ai un passeport Délivré par l'autorité D'un des pays membres De la Garce Admettons que je sois Moi En tant que roi elfique Du Tibet Je délivre un passeport A un joueur de mon pays Lui autorisant A se promener Dans Les Pays Membres de la Garce Mais je peux aussi Je pense Délivrer un passeport A quelqu'un d'un autre pays Je pense pas que ce soit problématique Donc voilà Ça c'est pour la Garce Cette vidéo sera un peu plus courte Comme vous l'aurez constaté La construction du château Me prend énormément de temps Comme je vous l'ai déjà dit Et donc Les avancées sont plus maigres Je vais entrecouper mes vidéos Sur ma chaîne de visite de pays Très rapidement Ça va reprendre place Donc si vous avez un pays Que vous connaissez Que vous trouvez très joli N'hésitez pas A me contacter A m'envoyer Dites Tel pays Tel serveur Je viens y faire un tour Et puis Et puis selon Si j'ai envie ou non Je le record Voilà Moi c'est tout ce que j'avais à vous dire Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Les elfes créent leur Leur demeure Et on construit Tranquillement Tout doucement Pour l'instant Les recrutements sont toujours fermés Ils ouvriront Peut-être un jour Peut-être un jour J'ai quelques projets Au niveau des recrutements Donc Faut voir à long terme Si ça va se concrétiser Et puis C'est puis 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 C'est tout Ma foi Le roi elfique Vous salue grandement Et Je vais tprems Voilà Le roi elfique Vous salue grandement Et On vous souhaite Une agréable journée Je vais t'prems Je vais t'prems Abonnez-vous !